caillou sépare un repas caillou joue avec mousseline quand tout à coup un drôle de gargouillis se fait entendre caillou se touche le ventre oh je crois que tu commences à avoir faim dit maman maman regarde sa montre c'est vendredi soir et bientôt l'heure du repas tu sais ce que ça veut dire c'est la soirée pizza s'exclame caillou caillou cangain ou bialama ouftou ouftakar en ennohar da hayeklu pizza papa a une idée et si on préparait notre propre pizza caillou hésite d'habitude le vendredi on fait livrer la pizza à la maison ce sera amusant d'essayer dit maman en plus nous avons de la pâte fraîche et tout plein d'ingrédients pour la garnir selon nos goûts poursuit papa papa a l'on tabira yo kon haddare ihna al pizza bta idna mnafsena wa andena kullam kawonat ha caillou a l'ohadat an konnam notloub ha fa a l'oulo michmushke lan garabu morod caillou hésite encore préparer une pizza ponderie pendant beaucoup de temps est-ce que ça n'ira pas plus vite c'est le livreur nous apporter nous apporter une pizza à la maison demande caillou a son papa vite n'est pas toujours mieux tu sais en plus il n'y a rien de plus amusant que de créer sa propre pizza maman et papa commencent les préparatifs qu'est-ce qu'on peut faire ? demande caillou premièrement vous devez vous laver les mains une fois leur main toute propre maman dit j'ai une petite surprise à vous offrir un tablier s'écrit caillou comme un vrai chef cuisine comme dans la photo ici comme un vrai chef cuisinier qu'est-ce qu'on peut faire ? caillou et mousseline sont prêts à cuisiner papa donne à chacun une boule de pâte ça ne ressemble pas à de la pizza dit caillou il faut d'abord étendre la pâte avec un rouleau à pâtisserie explique papa caillou roule doucement l'utensile vers l'avant puis vers l'arrière ça marche elle devient toute mince caillou est fière de lui les petits chefs ont terminé d'étaler leur pâte avant de garnir votre pizza vous devez couvrir la pâte de sauce tomate dit papa caillou prend une grosse cuillère de sauce mais il en échappe sur lui maman rassure caillou ce n'est pas grave le tablier protège les vêtements des petits dégâts vous haut billez-frite la sauce alla la pizza qui a trouvé la pizza maman apporte des ingrédients pour garnir la pizza Miam, des tomates du poulé, des épinards, des oignons. Tu n'es pas obligé de mettre des oignons sur la pizza, sur ta pizza? Dis maman, Kayou aime créer sa propre pizza. Il a une bonne idée pour la décorer. Elle sera tout à fait à son goût. Ou tu as hôte à l'e-ha, l'mokawenet, Kayou est content du résultat. Comment trouvez-vous ma pizza? Mousseline éclate de rire. Ça te ressemble beaucoup, Kayou, dit papa. Maman prend les pizzas pour les mettre au four. Kayou aimerait bien aider. Désolé, Kayou. Seule une grande personne peut le faire. Le four est très chaud. Où quel maksout Kayou bel pizza pta'to? Xatoa fil fourn? Parce que mamanon xade arrabbenha. L'edna soukna giddan. Maman, programme la minuterie. Akoui, sur ce bouton, Kayou, quand la cloche sonera, on sera que nos pizzas sont prêtes. Kayou observe les pizzas par le obus. Hublot du four. Comme c'est long. Veux-tu jouer en attendant que les pizzas soient prêtes? Demande maman, Kayou a une idée. Jouant au restaurant. Je serai le serveur. Et vous serez les clients. Kayou? Jouant. Maman, papa et Mousseline sont à table. Bienvenue à la pizzeria chez Caillou. Êtes-vous prêts à commander ? Préparez-vous 22 pizzas. S'il vous plaît, dit papa, nous avons très faim. Caillou répond au riant. D'accord, que voulez-vous dessus, monsieur ? Caillou fait semblant de noter la commande dans un carnet. Caillou s'amuse tellement qu'il en oublie les pizzas au four. Ding ! Nos pizzas, elles sont prêtes, s'écrit Caillou. Vite à table, papa découpe et serre les pizzas. Et puis, qu'en penses-tu, Caillou, de mon maman ? Je pense qu'on devrait aller à la pizzeria chez Caillou tous les vendredis. Et puis, ils ont la pizzeria chez Caillou. Et puis, ils ont l'air de la pizzeria chez Caillou. Et puis, ils ont l'air d'éteindre la pizzeria chez Caillou. Caillou, de mon maman, il est en train de se débrouiller.